Après la France, les Etats-Unis et la Chine, c'est au tour de la Belgique de détruire son stock d'ivoire. Ce mercredi 9 avril, une tonne et demie d'ivoire illégale saisie à la douane a été détruite devant le palais des colonies à Terre-Vurène. L'ivoire que nous allons détruire aujourd'hui est un ivoire accumulé en Belgique depuis 25 ans. Et nous montrons par là que cette ivoire-là ne va pas être remise dans le circuit du commerce illégal. C'est plus actuellement un geste symbolique mais qui doit se multiplier. Pour qu'il passe du symbolisme à l'efficacité, il faut que le plus de pays possibles puissent participer avec nous à cette lutte contre le trafic illégal. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais j'espère qu'au niveau européen, il y a d'ailleurs un colloque de deux jours qui va s'ouvrir là maintenant, nous pourrons avoir une action concertée. Si l'Europe travaille comme la France et la Belgique le font, alors on passera du symbole à l'efficacité. L'ambassadeur de France en Belgique était présent pour manifester son soutien aux autorités belges et son engagement pour la protection des espèces menacées. Il faut quand même savoir que c'est un éléphant qui disparaît tous les quarts d'heure. C'est un chiffre qui est absolument effrayant. Et on se dit que dans moins d'une génération, si on continue comme ça, on aura une catastrophe, c'est-à-dire il ne restera plus un éléphant sur Terre. Donc il faut se mobiliser. C'est le cas de la France depuis des années. C'est aujourd'hui le cas de manière très éclatante de la Belgique qui détruit son stock d'ivoire. Derrière tout cela aussi, il y a une très forte coopération franco-belge au niveau des douanes. Et ça, c'est un point évidemment sur lequel on ne parle pas toujours, mais qui est absolument déterminant pour lutter contre le trafic d'ivoire. Et en luttant contre le trafic d'ivoire, on donne une chance supplémentaire aux éléphants de survivre sur la planète. Ce geste fort effectué par la Belgique annonce le ton des discussions prévues les 10 et 11 avril prochains, date auxquelles l'Union européenne doit prendre de nouvelles mesures destinées à combattre le commerce illégal d'animaux et de plantes sauvages.